Demander est un trait permanent africain. Il découle de la psychologie de la faiblesse, de la main tendue, qui elle-même semble trouver ses origines de notre rencontre avec l'autre à travers l'esclavage surtout. Nous aimons tous allègrement autorité, pouvoir public et privé, population. Nous aimons tous chanter notre faiblesse matérielle et financière comme si elle était congénitale. Nous répétons à longueur de rencontres et de discours que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas comme les autres et ne serons jamais comme les puissances industrialisées. Et alors, nous devons nous plier à leurs désirs pour exister et voir très grands. Même certains discours religieux ajoutent à cette défaite de la pensée. Et alors, le résultat ne se fait pas attendre. Nous sommes tenus en laisse, parfois ou collés par ces puissances qui nous demandent de nous orienter dans telle direction et jamais dans celle que le bon sens aurait choisi comme si nous avions peur de marcher tout seuls. Contrairement à toutes les théories développées ici et là, nous misons beaucoup plus sur des offres extérieures, sur la main tendue, pompeusement appelée partenariat, que sur nos propres potentialités. Nous sommes alors fiers, très fiers, de compter sur l'extérieur, sur l'autre, l'étranger, qui est celui qui va impulser le vrai développement. Apparaît alors la psychologie de la faiblesse, notre morale, notre intelligence féconde de cette incontournable assistance. Et si nos virtualités ne sont pas niées, elles sont tout de même rangées à leurs vestiaires. Et dès lors, tout le monde de prier, de continuer à prier pour qu'ils accompagnent notre développement. Tel semble alors le maître mot de tous. Malgré les apparences, on est très promptes et très fiers à nous réjouir de la reconnaissance, du soutien et de l'accompagnement de l'étranger, surtout au plan politique, majorité et opposition confondues dans notre pays. D'où alors la puissance du faux qui nous ennive, malgré toutes les professions de foi. Jamais, presque jamais, nos dirigeants et nous-mêmes n'ont tenu un discours combatif, un discours fait de hauteur, de puissance, de fierté légitime nationale, de sublimation de nos patrimoines matériels et immatériels. Toujours la référence, c'est l'autre. Oui à l'Amérique, oui à l'Europe, oui à l'Arabie, à la Chine, à la Russie, à leur passé grandiose, à leur magnificence, à leur culture. Au nom de quelles raisons ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Dans les temps anciens, ces puissances ont-elles aidé à stabiliser nos états au cours des grandes fractures historiques ? Avaient-elles ces puissances qu'on leur reconnaît aujourd'hui ? D'ailleurs, pour qui connaît la chronologie de l'évolution humaine, celle de nos états, existaient-ils ces états avant nous ? Autant de questions qui méritent d'être posées. La réalité des faits, en vérité, prouve que leur présence, leur consistance, leur puissance ont été construites grâce à une confiance en soi, une lutte à, une victoire sur eux-mêmes, sur la nature, victoire faite de souffrance, de sueur, de larmes, après une concorde nationale. Voilà la grande leçon que nous donnent ces puissances et qui doit nous amener à réfléchir sur notre présence dans le monde, sur notre destinée. Alors, secouons-nous, réfléchissons sur notre devenir et surtout, impliquons-nous davantage dans la prise en main de notre destin. Comme dit René Char, l'inaccompli pour donne d'essentiel. Il s'agit de rendre effectif, c'est inaccompli.